Coucou YouTube, c'est Logos, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le projet qu'on avait entrepris il y a un petit moment maintenant. Je vais juste vous faire écouter un petit bout pour vous remémorer. Vous allez le remettre tout de suite, c'était l'espèce de refrain scratch qu'on avait fait. Voilà, avec notre petite partie un peu bridge, glitch break ou ce que vous voulez. Qui n'est pas fini bien entendu. Un truc bien perché quand même, faut se le dire. Et voilà, et là on arrive là. Une espèce de reprise mais tranquillement, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici ? Bah tout simplement en fait, c'était offline, on a pris cette basse, la basse de notre bridge en fait. On a monté l'octave, on l'a transposé de 2 ou 3 octaves. Et en fait on a obtenu ceci. Et on l'a resamplé. Attends, c'est un peu faussé parce que là pour le coup il y a ça qui gueule derrière. Vous voyez ? Donc voilà, on a obtenu ça. Et ce qu'on va faire, là maintenant, ça nous rajoute une espèce... Donc vous voyez en fait avec la basse on a obtenu une espèce de carillon en fait tout simplement. Oui, on l'a repitché aussi hein. Parce qu'à la base ça donnait ça quand même. C'était pas... Bon, vous voyez le genre. Mais là nous on l'a repitché et basta. Et on l'a normalisé et c'est bon. Et ce qu'on va faire, on va retourner sur un petit VST que je vous avais présenté il y a un moment. Donc n'hésitez pas à aller check les autres vidéos. Et pour voir de quoi il s'agit, c'est le Delay Studio. Donc on va le réutiliser parce que ça va être assez sympa, on a dit. On peut arriver à faire des petits effets sympas. Donc, hop, mon ami est bon. Toi tu vas partir. A noter qu'il est assez vieux. Il est de 2011, fin 2011, début 2012. Donc forcément... Voilà, voilà. Ah oui, à noter aussi qu'on est en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est toujours plus sympa pour le live puisque cette vidéo est tournée en direct. Et donc Salih me demande si j'ai reçu ces autres samples. J'ai... Est-ce que j'ai vérifié ? Je te dis ça dans quelques minutes. Ça dit que j'irai regardé. J'irai regardé. Mais normalement oui, j'avais reçu un mail comme quoi j'ai même envoyé les samples. Oui, parce qu'en effet, je vous invite à m'envoyer vos samples. Pour la petite info, ces samples-là... Allez, après on va attaquer. Tous ces samples-là de mémoire, déjà on a... Je les retrouve. Bah celui-là, déjà. Celui-là, ici. Ça, c'est des samples qui m'ont été envoyés par Sadie et la Gat Family. Il y avait lesquels encore ? Bah il y avait ceux-là. Là, celui-là. Et il y avait l'autre bizarre, mais je ne sais plus ce qu'on en a fait. Je crois qu'on s'en est servi... Je me demande si c'est pas lui. Mais on l'a trituré à mort. Mais voilà. Grosso modo, n'hésitez pas à m'envoyer vos samples. C'est toujours sympa, petit challenge, triturage en direct, etc. Donc Sadie, je te dis ça tout à l'heure. Et bien sûr, les liens pour m'envoyer vos samples et pour le live seront dans la description. N'hésitez pas à passer nous voir. Donc, on était là. Et ce qu'on va faire, on va s'amuser avec un delay, avec Delay Studio. L'avantage de Delay Studio, comme je l'avais déjà dit, c'est qu'en gros, c'est un delay à trois bandes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calibrer trois delays différents en fonction des fréquences, tout simplement. Vous voyez, là c'est les basses fréquences, les médiums et les hautes fréquences. Mettons si je me concentre sur les hautes fréquences. On va se mettre juste sur ce qui nous intéresse. En plus, il n'y a pas de basse fréquence concrètement. Vous voyez, on va essayer un truc comme ça. Je vais baisser un peu. Je vais élargir ma... Là où commencent les hautes fréquences, on va dire, à 2000 Hz. Je vais le mettre. Et en théorie... Pourquoi il marche ? Ah, voilà. Allez, si je mets tout à zéro, il n'y a pas de délai. En plus, c'est canal gauche, canal droite. C'est vraiment très intéressant, on peut vraiment faire des trucs de bâtard. On va augmenter le feed-back. Alors ça reste léger. Il n'y a plus que les aigus qui jouent. Vous voyez un peu le genre. On va se mettre un gros feed-back quand même. Là, je joue sur le filtre. Je baisse un peu le feed. Vous entendez ce qu'on peut faire ? Vraiment. On peut vraiment créer des rythmiques assez folles. Hop, on va faire ça comme ça. On peut se mettre en sync. On peut changer la waveform et tout. Vous voyez ? Après, là, c'est un son qui est assez pauvre. Il est très, très aigu. Concrètement, le spectre, il doit être vraiment axé tout à droite. Donc, sur les médiums et les hautes fréquences. Donc, on ne va pas arriver à faire un truc très technique, très riche. Mais par exemple, sur un kick, on peut vraiment arriver à faire des trucs. Je vous renvoie vers un son que j'avais fait qui s'appelle Struggle. Le kick, concrètement, il y a un kick qui joue tous les quatre temps. Et tout le reste, c'est avec celui-là d'ailleurs. Donc, je vous invite à aller voir. Vous allez voir ce qu'on peut arriver à faire avec... Et j'avais fait vraiment un delay sur les basses, un delay sur les médiums et un delay sur les aigus. Et ça donne une rythmique complète. En fait, ça est juste assez fou. T'inquiète, ça dit, je te tiendrai par ailleurs de l'orthographe ce soir. Vous voyez, ça c'est le normal, on va dire, sans l'effet. Et là, c'est avec l'effet. Concrètement, normalement... Là, vous voyez, il n'y a quasiment pas de basses, alors on s'en fout un peu. Voilà. Vous voyez, on arrive vraiment à un truc un peu barré, là. Et là, on est pas mal et je pense que dans le tout, ça va le faire à mort. On va voir ce que ça donne sur le tout. Vous voyez le truc ? Et même, à mon avis, on pourrait carrément baisser un peu le feedback. Je me suis peut-être un peu laissé emporter, du coup, c'est un peu brouillon. Mais il y aurait moyen, il y aurait moyen. Bon, vous voyez le genre, quoi. Franchement, il y a matière à faire, il y a quand même vraiment matière à faire. Et oui, ça fait un petit peu trémolo, mais c'est pas vraiment un trémolo, parce que le trémolo, ça va vraiment être un LFO qui va faire varier le... Bon, après, il y a plusieurs techniques, mais soit le temps, soit le pitch, etc. Là, on est vraiment sur un delay, quoi. Mais regardez, après, je suis sûr que ça pourrait bien rendre... Bon, si je mets mon éternel ami, après, donc le delay, on va mettre, hop, GB. Euh... Oui, c'est ça. Vous voyez ? Bon, là, en gros, si vous voulez, j'ai mis un gate en un quart de temps, en croche, quoi. Demi-croche, même. Parce que si je le mets à fond, vous voyez ? Ça coupe tout. Et nous, on veut quand même garder un peu la résonance. Donc, je baisse un peu le mixage. Vous entendez ? On entend un petit claquement, là. Un très léger claquement un peu grave. Et ça, en fait, c'est dû à ça. J'arriverai pas à le supprimer comme ça, vous voyez. Je vais essayer un truc. Du coup, nous, c'est sûr. Ouais, non, j'arriverai pas. Il va falloir... Par exemple, là, ce que je pourrais faire, c'est d'isoler la fréquence qui me dérange avec un nœud cul. Il est où, il est où, il est où ? Il est où ? Ah, il est là. Bam ! Je pourrais essayer de faire un truc, par exemple, couper... Oui, on l'entend presque plus, là. Bref. Ça y est, de toute manière, dans l'ensemble, on va pas trop l'entendre. Là, on va réaugmenter un peu le volume, quand même, du coup. Je change un peu la taille de notre room. Qu'est-ce que vous en pensez, là ? Ça rend pas bien, en direct, sur Twitter, les enfants ? Non, c'est non, parce que YouTube, vous allez pas me dire en direct ce que vous en pensez, vu que vous êtes pas en direct. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que, voilà, il y a un petit problème. Vous voyez, et puis après, bon, on peut s'amuser, comme ça, à un bon moment. Hop, allez, on va tout dupliquer, parce qu'on va continuer sur cette lancée, je pense. Et j'aimerais bien faire un petit truc, avant qu'on en finisse, là, pour cette vidéo, en tout cas. On va essayer de faire un petit truc, juste, hop, je vais prendre celui-là, là, notre sample. Je vais prendre un slice, je vais couper cette première partie. Je pense qu'on peut arriver à faire un truc assez sympa. Hop, alors je coupe ça grossièrement, on s'en fout, c'est juste besoin d'une base. Je vais faire make unique à simple. Je veux vraiment que ce soit un élément à part. Voilà, donc il m'a enregistré un nouveau fichier audio, en gros. Et là, concrètement, ça fait ça pour le moment. Bon, sachant que là, il y a le traitement. Alors, attendez, si je coupe les effets. Non, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Là, ce que je veux faire, je vais le reverse. Il y a moyen, avec un petit pogo. Ouais, non, c'était pas trop mal. On va accentuer un peu notre fade-in. Vous voyez ? On va le dé-pitch. Pour même, le down pitch. Ouais, on pourrait voir ça, comme ça. Oh, non, ça sert à rien. Mais peut-être que... Et là, en fait, je voulais faire un truc. Pour que ce soit plus doux, la transition. Ouais, ça pourrait être sympa. Et si je le mets, du coup, je vais réactiver les effets. Vous voyez, du coup, on l'entend quasiment pas. Ah bah oui, je sais pourquoi. À cause des filtres, tout simplement. Les filtres du VST de délai. Si je le mets aigu, on va beaucoup plus l'entendre, normalement. Ça pourrait être marrant. Attendez, on va essayer un truc. Mouais. Ah si, vous voyez, comme ça, comme quoi. Ça fait une transition assez sympa. Mais là, on va même augmenter le fade-in. Un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est beaucoup plus doux, vous voyez. C'est beaucoup plus... Ça coule, en fait, de source. Vous voyez, parce que là, il y a... Bon, là, on va garder... C'est... Cette... En fait, ça coupe sec, là. Vous voyez, on va le garder. Parce que là, on va dire que c'est le début. C'est la reprise, quoi. D'ailleurs, si on voulait faire ça proprement, hop, on va se recouper ça. Donc, on va réamorcer avec une attaque sèche, là. Mais là, de la même manière, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se le mettre. Tac, là. Je recoupe ça, histoire d'être... D'ailleurs, vous voyez. Ouais, c'est bien ça. Comme ça, non ? Déjà, l'un de doute, là. La même tronche. Pourquoi ils n'ont pas la même tronche ? Bon, alors, on va reprendre ça comme ça. On va se faire chiquer. Tac. On va se les recoller tous. Et lui, bah, voilà. Et là, normalement, on est pas mal. On va se faire un petit, hop, mec unique. Bon, ouais, comme ça, tout simplement. Et là, pourquoi pas. On va essayer de faire un petit truc. On va se garder juste un snare. Peut-être même. Oh, j'essaye, hein. Ça pourrait être sympa comme ça. Ça pourrait être sympa comme ça. Mais même un espèce de crush. Attendez, on va voir. Ah, j'ai une idée. Vous savez ce qu'on va utiliser, là, pour ce petit passage ? Notre sample, celui-là. Tac. Vous allez voir, ça va super bien, vraiment. J'en suis convaincu. Et voilà. Je trouve que ça rend vraiment pas mal comme petite reprise tranquille. Je sais pas ce que vous en pensez, enfant. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et là, vous voyez, on pourrait repartir sur notre truc de base, etc. Avec encore, on va se dire, 4... On va se dire, je sais pas... Ouais, grosso modo. Ça nous ferait... Ouais, ouais, on est sur du 4. On se rajouterait encore peut-être 4 blocs comme ça. Et on reprendrait un peu... Parce que là, c'est comme un bridge, un espèce de gros bridge, vous voyez. Ça pourrait être très sympa, je pense. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo ou pas. Peut-être que je le ferai offline. Ce sera la surprise. Les enfants, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Mais surtout vous abonner, ça, c'est super important. Et voilà. Rejoignez-nous sur le live, c'est toujours plus sympa. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, 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 à très vite.